Le point de départ du livre, c'est le constat d'un paradoxe. Ce paradoxe tient au fait que la profession de notaire est celle à laquelle le gouvernement de Vichy a confié l'organisation, la mise en oeuvre au quotidien de l'organisation, et c'est la profession qui n'a pas été étudiée, c'est le point obscur de l'analyse de l'organisation. Donc ce point de départ, c'est un paradoxe, on est allé voir pourquoi cette profession n'avait jamais été étudiée. Il apparaît que le chiffre d'affaires et notariats a doublé entre 1939 et 1942, passant de 700 millions de francs à 1,3 milliard de francs. A partir de 1942, fin 1942, début 1943, les affaires baissent énormément, et les notaires se rendent compte que la vente des biens spoliés ne leur permet plus de maintenir ce chiffre d'affaires 1942. Alors ils demandent une indemnisation pour le manque à gagner, c'est-à-dire l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent à partir de début 1943 de continuer à vendre des biens spoliés. Ils obtiennent du régime de Vichy une loi, mars 1944, un décret de juillet 1944 et une première augmentation. Cette augmentation est insuffisante à leurs yeux, donc ils appliquent un tarif illégal. On aurait pu imaginer que le gouvernement républicain sanctionne les notaires. C'est un contrat intuitif, puisque le gouvernement va accorder une nouvelle augmentation, une augmentation de 30%, ce qui est évidemment énorme, surtout qu'en 1945, on rappelle que les tickets de rationnement, c'est jusqu'en 49. Donc la France se porte plutôt mal. Le PIB en 45, c'est 50% du PIB de 39. Donc on va avoir une augmentation de 30% quand tout le monde a une baisse de 100%, c'est évidemment particulièrement inespéré. Et cette augmentation n'a jamais, jusqu'à ce jour, été remise en cause. De sorte qu'en 2014, les notaires ont fait un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Et 30% de 6 milliards d'euros, c'est presque 2 milliards d'euros. Donc en 2014, ils ont obtenu une indemnisation, résultant de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent depuis 70 ans de continuer à spolier les Juifs, de 2 milliards d'euros. Le gouvernement a décidé en février prochain, donc c'est un livre d'histoire et d'actualité, a décidé en février prochain de modifier le tarif des notaires en le diminuant de 2,5%. Et les notaires s'opposent à cette diminution qui remet, selon eux, en cause la viabilité de l'entreprise. La réponse, effectivement, est dans les chiffres. Le doublement du chiffre d'affaires est un élément de réponse. Il y a quelques notaires résistants, on cite dans le livre 1,2, qui en tout cas a exprimé une opinion selon laquelle le débarquement était une bonne chose. Les miliciens lui ont fracassé le crâne, lui ont arraché les yeux et l'ont jeté dans un puits. Donc lorsqu'on essaie effectivement de présenter la profession de façon équilibrée, en disant qu'il y avait des résistants et qu'il y avait des collaborateurs, c'est une vision tout à fait inexacte de la chose. Le CSN prétend avoir une origine républicaine. Et si on regarde sur le site des notaires de France, on voit que le CSN date de 1945. C'est vrai et c'est faux. C'est faux parce que c'est une loi du 26 juin 1941. Et lorsqu'on regarde les travaux des notaires, on voit que c'est une loi votée le 26 juin 1941. Mais il n'y avait plus de parlement pour voter la loi. Donc c'est une loi qui n'a pas été votée, mais qui a été prise par Philippe Pétain, le gouvernement entendu, le conseil des ministres entendu. Donc il s'agit d'un texte qui a été réalisé, non pas par Vichy, mais à la demande des notaires. Une demande tellement pressante qu'au départ, le CSN aurait dû n'être mis en œuvre en place qu'à la fin des hostilités. Et que les notaires sont parvenus à ce que le CSN serait en place dès 1941. Alors, pour le texte, dans la réalité, c'est 1942. Concernant l'idée suivant laquelle c'est une profession comme une autre, non, c'est la profession en charge d'eux. Et il a été souvent répondu, c'est une première défense des notaires consistant à dire, nous étions compétents dans ces domaines, c'est pourquoi nous avons été sollicités. Il est une circulaire du commissariat général aux questions juives disant, lorsqu'on a le choix entre un notaire et un avocat, on prend le notaire, on ne travaillera jamais avec un avocat. Donc, ce n'est pas du tout une profession comme une autre. C'est une profession qui a massivement participé à l'aspiration. Il faut effectivement se souvenir, par exemple, que le monopole des notaires sur l'immobilier date du 1er janvier 1956. Donc, jusque-là, il était possible de passer une vente soit sous sein privé, soit en forme authentique, comme aujourd'hui. En matière de donation, il était possible de solliciter soit un avocat, soit un notaire. Et le commissariat général aux questions juives, de même d'ailleurs que les autorités d'occupation, dit dans le cas où on a une possibilité de choisir, c'est le notaire. Sous-titrage Société Radio-Canada